Musique Des livres pleins les oreilles en vacances, c'est l'été, que vous soyez en vacances ou non, c'est peut-être le moment idéal pour découvrir l'univers du livre audio. Alors, laissez-vous raconter des histoires et puis, laissez-moi le plaisir surtout de vous en proposer. Musique Il était une fois une passionnée de livres audio. Moi, je. Clotilde Seil qui a eu envie de vous présenter des livres d'été, des livres qui s'écoutent bien partout quand on est en vacances, en plantant des fleurs ou encore sur la plage ou sur le bord d'une piscine. Si vous avez l'occasion de pouvoir en profiter, si vous êtes en voyage ou simplement, tiens, si vous êtes chez vous, si vous passez l'été à la maison, ça peut être très agréable aussi. Alors, ce sont des livres qui s'écoutent facilement. Vous savez, des livres qu'on appelle des livres de vacances qui ne vous prennent pas la tête de façon générale et dans tous les styles possibles. Alors, intrigue policière ou amoureuse, des best-sellers peut-être que vous avez laissé passer, faute de temps. C'est assez génial pour récupérer les best-sellers comme ça en été, en vacances. Les bouquins pour tous les âges qui donnent le sourire, qui donnent le frisson ou simplement des heures magiques à se faire raconter des histoires. Tout ce qui fait le charme du livre audio. Quoi ? On commence ? On part pour l'île de Ré. Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai bientôt au mois le plus tendre, le mois de septembre, où l'on peut s'étendre bien seul. Regardons la plaque des flots et les flaques que l'est soir et l'acte d'argent. Regardons les teintes allumées, éteintes d'une toile peinte par un génie clair. Dans l'île de Ré, ma belle adorée, je t'emmènerai tout beau. Remontant la horte d'une route à Corte, nous irons aux portes, au cou. Mes parents y vivent, tout près de la rive, brodée de salive, nacrée là, la fleur marine, par les tenarines, grise la poitrine d'un encens sucré. Il n'y a pas que Claude Nougarot qui va vous amener à l'île de Ré. Où est l'île de Ré ? C'est en France. C'est une île qui est au large de la Charente-Maritime, pour ceux qui connaissent. Donc à l'ouest, c'est dans le golfe de la Gascogne. Et c'était l'île aussi qu'adorait Claude Nougarot qu'on vient d'entendre. Cette fois-ci, je vais vous présenter Un soir d'été. C'est le titre du livre de Philippe Besson, lu par Julien de Saint-Jean. C'est un ouvrage autobiographique. Peut-être que vous avez lu ou écouté Arrête avec tes mensonges de cet auteur Philippe Besson. Et bien là, il nous propulse en 1985, à une époque où il était encore possible de se retirer du monde. Dans un endroit dont l'authenticité n'avait pas encore été effacée par la succession de vagues de touristes. C'est une époque sans portable, sans console de jeu, sans réseaux sociaux. Ça, ça fait des vacances. Et puis c'est une époque où il fallait se bouger le cul. C'est comme ça qu'on nous présente le livre pour savoir où quelqu'un se trouvait. Où les mauvaises nouvelles du monde ne nous parvenaient pas à chaque instant. Où l'on pouvait s'asseoir sur une terrasse. Et regarder autour de soi, au lieu de regarder son écran de téléphone, bref, la farnientité et le plaisir d'être ensemble, le vrai pied. Et pourtant, on va très vite comprendre qu'en cet été 1985, tout ne va pas se passer comme dans les films. Un drame se profile à l'horizon qui va subitement balayer l'insouciance et l'innocence de cette joyeuse bande d'adolescents qui va les propulser plus vite que prévu dans le monde des adultes. Mais tout ça dans l'univers enchanteur de cette île qui est l'île de Ré. Alors je vous en propose un extrait. Nous ne sommes pas encore sur l'île dans l'extrait qu'on nous propose. Mais on va mettre la table. Extrait de « Un soir d'été » de Philippe Besson. J'entends le fracas des vagues contre la carcasse du ferry. Je sens le roulis régulier. Je ne saurais dire si je suis triste ou joyeux. Probablement un peu des deux. Je pense à l'année scolaire qui vient de s'achever, celle de ma prépa. Je songe à ce qui m'attend. Partir à Rouen. C'est loin, Rouen, loin de ma charente natale. Et je pressens que rien ne sera plus comme avant. Que s'en est à coup sûr fini de l'adolescence. Même si j'aimerais m'y raccrocher encore. Que sont les soirées devenues ? Oisives et lentes de l'été. Étirées jusqu'à la dernière lueur. Jusqu'au vertige de l'amour même, de ses sanglots, de ses larmes. Marguerite Duras, l'été 80. Aujourd'hui. Ce matin, au détour d'une rue dans la ville où j'habite désormais, j'ai cru reconnaître son visage et sa démarche. C'était absurde, bien entendu. Tant d'années se sont écoulées depuis les événements. Il aurait forcément beaucoup changé. Et le croisé aurait exigé un improbable concours de circonstances. Pourtant, je n'ai pas pu m'empêcher de me lancer dans une étrange filature. De poursuivre cette silhouette simplement parce qu'elle m'a paru familière. D'emboîter le pas à un inconnu du seul fait de sa ressemblance avec l'homme qu'il pourrait être devenu. Je me suis retrouvé à me frayer un chemin sur des trottoirs encombrés, à me faufiler à travers la foule, à traverser la chaussée sous des coups de klaxon. Je ralentissais le pas dès qu'il s'immobilisait. Je maudissais les feux passant au vert au mauvais moment puis je reprenais de plus belle. Finalement, n'y tenant plus, j'ai accéléré pour le dépasser et me retourner. J'avais besoin de vérifier, d'en avoir le cœur net. La vérité, si vous voulez que je vous dise, c'est que je ne suis jamais parvenu à me débarrasser de cette histoire. Elle ne m'a jamais quitté. Elle est là, quelque part, coincée dans les recoins de ma mémoire et ressurgie de temps à autre. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que j'étais soudain aimanté par une ombre. Une forme, une apparition fugace. De la nostalgie, peut-être. Le regret de notre jeunesse insouciante, alors. Une sorte de manque, sans doute. Comme si cette absence était impossible à combler. De la culpabilité, celle de n'avoir rien vu venir dans ce cas. Vous savez, vous, pourquoi il faut que les belles histoires finissent mal ? Alors évidemment, si vous voulez savoir de quoi il parle, de cette histoire qui partait bien et qui finissait mal, eh bien, je vous recommande ce livre, Un soir d'été, de Philippe Besson. C'est lu, c'est la voix que vous venez d'entendre, par Julien de Saint-Jean. Un petit livre en chanteur et savoureux. Tiens, ce que les étoiles doivent à la nuit, de Anne-Gaëlle Huon, dont vous aviez peut-être déjà lu ou écouté Les Demoiselles. Non, en fait, c'est Demoiselles tout court. Eh bien, dans ce livre-là, qu'elle nous a apporté, et qui a été lu en 2022, on y parle d'un coup de foudre. C'est l'histoire d'une chef, chef gastronome, qui a tout perdu. En l'occurrence, le goût des autres, et puis surtout l'envie. Alors, c'est l'histoire d'un deuil impossible à faire. C'est l'histoire d'une vie. Et il n'y a pas de hasard, dit-on, seulement des rendez-vous. Eh bien, c'est ce que va découvrir Lise, cette chef prodige et étoilée, en partant du Pays-Bas, que ce soit les traces de sa mère. Elle s'en va dans un petit village perdu, et là, elle rencontre M. Etché Goyen, qui est un dandy insaisissable et qui est plein de panaches, qui lui confie les clés de son restaurant et un défi à relever, faire de sa gargote une adresse gastronomique. Voilà, c'est un roman absolument enchanteur et savoureux. C'est un tourbillon d'émotions. C'est une histoire universelle qui nous parle d'amour, d'espoir et qui redonne surtout le goût de la vie. Bref, un bouquin idéal pour les vacances, extrait de « Ce que les étoiles doivent à la nuit ». Il me fallait un sujet brûlant, un sujet que Sud-Ouest serait vraiment prêt à publier. Sur les soirées de la marquise, j'ai menti avec aplomb. Silence. Mon père qui me fixe, je ne respirais plus, me maudissant intérieurement pour les cinq mots que je venais de lâcher. « La marquise ? Et pourquoi pas le pape tant que j'y étais ? » Dans quoi je m'étais embarqué ? Sans liser dans une histoire pareille, il n'y avait pas idée. Personne n'avait jamais écrit d'article à ce sujet. Personne n'en écrirait jamais. Posée sur les hauteurs de Biarritz, la villa de la marquise surplombait l'océan. Confidentielle, intrigante, un palais plus qu'une villa en vérité. Ces fêtes étaient connues jusqu'à Paris. Autour planait le plus grand des mystères. On disait qu'elles étaient organisées par une femme plus belle que la nuit. Certains prétendaient qu'il fallait s'y présenter masqué. D'autres juraient y avoir vu des animaux sauvages en liberté. Les soirs d'été, les feux d'artifice se réverbéraient dans tout le golfe de Gascogne. Les grilles de la villa étaient infranchissables, à moins d'être ministre, intellectuel, vedette, couturier, tsar ou artiste. Moi, je n'étais personne. Qu'est-ce qu'il m'avait pris d'inventer ça ? Je me donnais une semaine pour écrire un papier. Un article sulfureux et bourrifant, inédit. De cette marquise, j'allais tout révéler. Ces soirées, comme le nom de ses invités, n'auraient bientôt plus de secret pour personne. Je n'avais pas le début d'une idée sur la façon de m'y prendre, mais pour impressionner mon père, j'étais prêt à tout. À tout, sauf à la rencontrer elle. Qu'est-ce qui m'a pris de venir ici ? J'ai réservé cette chambre sur un coup de tête. Une maison d'hôtes perdue au Pays Basque. Oui, je prendrais un petit déjeuner. Non, je ne connais pas la région. Cette conversation comme un éclair de normalité après deux mois de larmes et de cauchemars, aussi improbable que cette drôle de lettre qui a tout déclenché. Une longue missive que j'ai lue assommée par les anxiolytiques. J'ai encore du mal à y croire. En temps normal, je n'aurais pas prêté attention. Des lettres de fans complètement siphonnées, j'en reçois tous les jours. Déclarations d'amour, demandes en mariage, recettes de cuisine. Nana les dépose sur la console en prenant soin d'enlever les plus insultantes. Une femme qui donne son avis en cuisine, ça en hérisse plus d'un. J'ai fini par me blinder. Enfin, c'est ce que je croyais. Cette lettre était posée au-dessus des autres avec une boîte à chaussures contenant une paire d'espadrilles brodées à mon nom. L'auteur, une vieille dame, prétendait avoir connu ma mère. Ma mère qui clamait à qui voulait l'entendre que la seule famille qui vaut, c'est celle que l'on se choisit pour soi-même. Ma mère qui n'avait pas de passé et pas d'avenir. Est-ce par désespoir ou bien à cause de toute la tendresse que j'ai perçue entre les lignes que j'ai tout plaqué pour venir ? Je n'en sais rien. Voilà. Un homme, une femme, c'est le sujet éternel mais ça nous fait toujours du bien de lire des belles histoires d'amour, de rencontres comme cela et comme ce que nous propose Anne-Gaëlle Huon et les voix de Florine Orphelin et Philippe Spiteri. Et ça s'appelle, je vous le rappelle, le livre « Ce que les étoiles doivent à la nuit ». Une petite parenthèse tout de suite parce qu'on me demande encore comment faire pour se les procurer ces livres-là. Vous savez que si vous faites simplement livre audio sur Google par exemple avec le titre à côté. Bon, le premier qui va sortir c'est Audible. C'est vrai que Audible, il y a apparemment tout ce que vous pouvez retrouver de livres francophones et étrangers, c'est là que ça se passe. Cela étant dit, il y a aussi et je vous en parle souvent, des maisons d'édition comme Gallimard, Audio Libre, tous ces gens-là ont leur catalogue sur lequel vous pouvez vous rendre pour trouver un livre audio. Dès l'instant que vous avez le titre, même si vous faites livre audio avec le titre en question, et ce que je vous recommande de faire, c'est que lorsque le titre est un titre québécois, comme le suivant dont je vais vous parler, eh bien, il faut aller à tout prix sur le seul catalogue québécois qui est le catalogue NARA, N-A-2-R-A, vous faites NARA.ca, et là, vous avez des centaines et des centaines de livres francophones, québécois ou non, mais qui se retrouvent là et notamment aussi des livres qui sont faits à l'étranger. Alors, quand un titre vous intéresse, prenez-le en note, si vous ne retenez pas qui l'a produit, commencez par faire livre audio et le titre du livre. Point. C'est la seule chose que vous avez à retenir plus NARA, N-A-2-R-A.ca au Québec. Voilà. L'un de mes meilleurs souvenirs à l'émission des livres pleins les oreilles et j'ai déjà évoqué à quel point ce fut un bon souvenir, c'est Antonine Maillet quand elle était venue me rendre visite, deux fois plutôt qu'une d'ailleurs. Antonine Maillet qui a publié en 2021 le livre Mon Testament où elle rend hommage à tous ses personnages. Elle dit « Je suis devenue un écrivain connu avec la sagouine. C'est elle qui m'a fait connaître et je suis tellement fière de ce livre parce que c'est ça qui est l'œuvre unique dans un sens. Au fil de 60 ans d'écriture, Antonine Maillet a engendré une foule de personnages. Vous le savez ? Eh bien, elle souhaite aujourd'hui dans cette espèce de savoureux dialogue qu'est ce livre, dialogue avec eux donc, leur laisser la juste part d'héritage qui leur revient. Après tout, plusieurs sont devenus avec le temps des figures aussi célèbres qu'elles. Un qui ne connaît pas la fameuse sagouine dont la voix a été portée par Viola Légère et puis Pélagie. Pélagie qui a ramené son peuple en Acadie après la déportation de 1755 et puis Jeanne de Valois et puis, et puis, et puis tant d'autres. Alors voici un extrait de Mon Testament et d'un dialogue entre Antonine Maillet et son personnage et son personnage de Pélagie. «Belagie » «Belagie » «Belagie » Chaque épopée grave dans la mémoire de l'humanité en marche les noms de ses héros. Par définition, un récit épique raconte l'instant qui précède la naissance d'un peuple. Les exploits de Gilgamesh, d'Achelé, Ulysse, des Nibelingen, de Tullus et Romulus, de Roland et Charlemagne, tous ses héros, réels ou fictifs, ont participé à l'évolution du monde, et de façon plus savoureuse et sans doute aussi vraie que ce que redige l'histoire avec un H majuscule. J'ai donc confié à Pélagy de nous raconter la survivance de la Nouvelle Acadie. Je n'irai pas jusqu'à qualifier mon roman d'épopée, tout au plus une épopée de cuisine du genre que se passaient les conteurs du temps de la littérature orale. Sans toi, Pélagy, ni moi ni aucun de mes ancêtres des 10 ou 15 générations qui nous séparent, n'aurais vu le jour dans cette Acadie nouvelle. Car c'est toi qui as réussi à ragourner les retailles d'un peuple réduit à une forme d'esclavage le long des côtes du Nouveau Continent, du Maine jusqu'à la Géorgie. Tu te souviens? Elle me regarde du coin de l'œil, puis, au bout de 10 ou 15 ans d'exil, « Dès ou 15 ans plus tard, en effet, en Soudine, tu te procures une charrette et y entassent ta famille. Il fait monter Célina, la sage-femme et guérisseuse, puis le compteur Bélonie-le-Vieux, qui accroche à la charrette de Pélagy, sa complice invisible, la charrette de la mort. Enfin, la catoune, l'enfant sauvé des eaux, au tout premier jour de déportation. C'est bien ça. » Elle acquiesce. Et te voilà enfin partie sur la route du retour, rapidement suivie de charrettes et de chariots, bourrée de basques et de bastaraches, de babins et babineaux, de leblanc, richard, roi et léger, prononcés légères, à l'ancienne, comme du temps où le français accentuait le R final. Les mots et leur prononciation, voire leur tonalité, que toi, Pélagy, tu allais transplanter avec ton peuple en Nouvelle-Acadie. « Tu veux dire que... » Elle me regarde, et je comprends qu'elle est réconfortée. Puis, plantons son oeil dans le mien, et sans hésiter, elle ose. Depuis le temps que je mémoille, à droite et à gauche, j'ai tout le temps gardé espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Relisez, mais relisez, ou même mieux encore, écoutez Pélagy, Pélagy la charrette. Parce que, je dis ça, est-ce que Pélagy a été enregistrée ? Oh, ça, je ne suis pas sûr. Il faut donc aller faire une petite recherche, mais je pense que non. Par contre, mon testament, dont on vient d'entendre un extrait, de et par Antonine Maillet, ça, je peux vous le dire. Bon, ça a été édité sur papier par l'OMEAC, éditeur, mais ça a été enregistré ici, au Québec, et ça se trouve notamment sur le catalogue NARA. Une rubrique qui va revenir régulièrement pendant ces émissions des livres pleins les oreilles en vacances, c'est le feel good. Alors, le feel good, c'est un nouveau mot. Les Français adorent tellement ça, le feel good, qu'ils ont créé un mot, qu'ils ont écrit le feel good, F-I-L-G-O-U-T-E, ne riez pas. Mais c'est riez, c'est tellement drôle, c'est tellement ridicule. Bref, toujours est-il que le feel good, vous savez ce que c'est, c'est le livre sympa, en plein fait pour le soleil, pour la détente, pour ne pas se prendre la tête. Et moi, je vous propose, sous la rubrique le feel good, la vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, lue par Lou Broclin. Alors, nous sommes avec Alice. En apparence, tout va très très bien pour Alice, bon, ou presque. En réalité, elle ne dort plus en somme ni fère, elle souffre de troubles obsessionnels compulsifs, elle collectionne des crises d'angoisse à l'idée que le drame qu'elle a si profondément enfoui quelques années plus tôt, refasse un jour sur face. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a décidé de changer de quai. Bon, elle a toujours les mêmes valises, mais elle décide de quitter l'Amérique pour aller vivre à Paris. Et fraîchement débarquée dans la capitale française, elle n'a qu'un seul objectif, c'est repartir à zéro et se reconstruire. Alors, elle accepte de travailler dans une start-up dirigée par un jeune PDG, un gars complètement fantasque, dont le projet se révèle pour le moins étonnant. Il veut réunir les chaussettes dépareillées de par le monde. Alors, la jeune femme ne s'en doute pas encore, mais les rencontres qu'elle va faire dans cette ville inconnue vont bouleverser sa vie. Et puis surtout, eh bien, Paris, ça parle à France, mais les Françaises, les Parisiennes, c'est quelque chose. Il fait gris, une pluie légère comme un voile de mariée commence à tomber, et pourtant j'ouvre mon manteau. Le ciel parisien est bas et couvert, mais la température s'élève à au moins 50 degrés Fahrenheit. Combien de degrés Celsius ? Je dois apprendre à parler en Celsius. Un flot d'hommes et de femmes jaillit de la station Belleville. Leur parapluie s'ouvre comme des fleurs grises qui éclosent les unes après les autres. Une femme pressée tribuche devant moi. Je la rattrape de justesse par le bras. Elle est enceinte. Je lui demande un quête. « Vous vous êtes fait mal ? » « Non, ça va, merci. » Paniquée et manifestement en retard, elle se penche pour ramasser le contenu de son sac à main qui s'est répandu sur le bitume. Je me précipite. « Ne vous baissez pas, je vais le faire. » Je rassemble ses affaires, son téléphone, un paquet de mouchoirs, un stylo et quelques pièces. « Oh, merci ! » me dit-elle avec un soupir de soulagement. « J'ai tellement mal au dos. » Nous échangeons un sourire et un court instant, son expression chaleureuse me réconforte. Je retiens l'envie instinctive de poser mes mains sur son ventre rond, tendu par la petite vie qu'il contient. Elle disparaît dans la marée humaine après m'avoir souhaité une bonne journée et je suis seule à nouveau. Je sens les vibrations du métro sous mes pieds. 2 200 000 habitants. Paris ronronne, s'agite et fourmille. J'ai eu raison de venir ici. C'est l'endroit idéal pour disparaître, pour se fondre dans la foule des corps sans visage, oublier et se faire oublier du monde. « Alice Smith ? » Une petite femme se tient devant moi dans un impère beige. La cinquantaine très chic, ses cheveux grisonnants sont rassemblés dans un chignon banane figé par la laque. Je lui serre la main. « Bonjour. » « Marvelous, je suis Jane Thompson de l'agence Field & Thompson, me dit-elle dans un anglais parfait. Nous nous sommes parlé au téléphone. « Enchantée. Suivez-moi. » Enchaîne-t-elle d'un ton autoritaire, en ouvrant un parapluie écossais au-dessus de ma tête. Comme vous pourrez le constater, c'est à deux pas du métro Belleville. Je me racle la gorge. Ce n'est pas ce que je lui avais demandé. Sinon, je pensais peut-être au quartier du Marais ou à Montmartre. Elle s'arrête nette et éclate de rire. « Et pourquoi pas Disneyland tant que vous y êtes ? Je sais que les Américains adorent le Marais et Montmartre, mais ce sont des endroits horriblement touristiques. Dans le Marais, on ne peut pas avancer dans les rues le week-end tellement les trottoirs sont encombrés. Quant à Montmartre, cet excentré est bourré de touristes et de pickpockets. Et puis, vu votre budget, pour être honnête, ce n'est même pas la peine d'y penser. Oh, d'accord. Compte tenu de l'état post-apocalyptique de mes comptes bancaires, je décide donc de faire confiance à Jane Thompson. Elle s'arrête devant la porte cochère à la peinture et cahier d'un immeuble coincé entre une pâtisserie orientale et une école primaire. Elle tape un code et me tient la porte. C'est l'ancien étage de service, vous verrez, c'est lumineux et très calme. Nous prenons l'ascenseur jusqu'au sixième et dernier étage où nous entrons dans un petit meublé. La pièce à vivre s'ouvre sur une cuisine intégralement équipée. Ici, ils appellent ça cuisine américaine, m'explique-t-elle. Comme ça, vous ne serez pas dépaysés. Tout a été refait depuis le dernier locataire. Les meubles sont fonctionnels, des placards intégrés, un canapé, une chaîne IFI et deux enceintes. La salle de bain réussit l'exploit de contenir une baignoire dans ses trois mètres carrés. L'endroit est petit, impersonnel, blanc et propre. Bref, c'est à Paris que ça se passe. Pélagie Lacharette, oui, est disponible en audio, lue par Mme Maillet elle-même. Si vous allez sur YouTube, vous cliquez et vous faites simplement Pélagie Lacharette. Voilà, c'est Clotilde Sey qui anime et réalise pour vous cette émission des livres pleins les oreilles en vacances. On va se quitter quelques secondes pour ceux qui nous écoutera en direct. Des livres pleins les oreilles en vacances. Programmation d'été, histoire de se faire raconter toutes sortes d'histoires différentes. Oh mon Dieu, histoire de, histoire de, ben oui, remarquez, on est dans le livre audio. Alors pourquoi pas répéter le mot histoire deux fois dans la même phrase. Nous aurons un incontournable. L'été, c'est le temps de rattraper son retard. Nous aurons un polar, un livre pour ados, un livre pour les jeunes et pour finir, ben un bon, un très bon livre à lire en été. Ben parce que c'est bon. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, c'est leur connerie, pas leur différence. Ça, c'est le genre de phrase qu'on peut trouver dans « Ensemble, c'est tout » de Anna Gavalda. Vous vous souvenez forcément de ce livre qui est sorti en 2014, 2015, qui ensuite a été enregistré en livre audio. À multivois d'ailleurs, c'est un multivois qu'on nous propose ici. Un livre qui a fait un succès absolument phénoménal. Et pourquoi, c'était un vrai régal que d'aller à la rencontre de ces personnages tellement différents les uns les autres, comme cette Camille qui dessine, enfin qui dessinait, parce que maintenant, elle fait plutôt des ménages la nuit. Philibert, qui est un espèce d'aristo, un pur jus, qui héberge Franck, un cuisinier de son état, dont l'existence ne tourne qu'autour des filles, de la moto. Et puis Paulette, Paulette, sa grand-mère. Paulette qui vit seule, qui tombe beaucoup, qui cache ses bleus, qui est paniquée à l'idée de mourir loin de son jardin. Alors ces quatre-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Ils sont trop perdus, ils sont trop seuls, ils sont trop cabotés, cabossés. Et pourtant, eh bien voilà, le destin ou la vie, appelez ça comme vous voulez, va faire en sorte qu'ils vont se rencontrer au hasard. Une lectrice sur Babelieu a écrit ceci, et j'ai trouvé ça superbe, en parlant de Ensemble c'est tout. C'est un livre que je ne suis pas prête d'oublier, et pourtant j'en lis des bouquins. Mais là, les 604 pages, je les ai lus en deux jours, et j'aurais voulu que ça ne se termine pas. Il m'a tout fait, je passais du rire aux larmes à tout moment, et ce n'est pas une façon de parler. J'ai vraiment ri tout fort, et j'ai pleuré vraiment et souvent. Extrait de Ensemble c'est tout, Dana Gavalda, avec les voix d'eux entre autres, Julie Gaillet et Gisèle Casatsu. La maigère commençait à s'inquiéter. Elle alla derrière la maison, et mit ses mains en œillère contre le carreau pour s'enquérir du silence. « Oh ! D'où es-tu ? » s'exclama-t-elle, en apercevant le corps de son amie étendu sur le carrelage de la cuisine. Sous le coup de l'émotion, la bonne femme se signa n'importe comment, confondit le fils avec le Saint-Esprit, jura aussi un peu, et alla chercher un outil dans la remise. C'est avec une binette qu'elle brisa la vitre, et au prix d'un effort magnifique qu'elle se hissa jusque sur le rebord de la fenêtre. Elle eut du mal à traverser la pièce, s'agenouilla et souleva le visage de la vieille dame qui baignait dans une flaque rose où le lait et le sang s'étaient déjà mélangés. « Oh ! Paulette ! Vous êtes morte ! Vous êtes morte, là ! » Le chat lapait le sol en ronronnant, se moquant bien du drame, des convenances et des éclats de verre tout autour. Sous-titrage Société Radio-Canada Yvonne n'y tenait pas trop, mais les pompiers lui avaient demandé de monter dans le camion avec eux pour régler des problèmes administratifs et les conditions d'entrée aux urgences. « Vous la connaissez, cette dame ? » Elle s'était offusquée. « Je crois bien que je la connais, on était à la commune à l'ensemble. » « Alors, montez. » « Et ma voiture ? » « Elle ne va pas s'envoler, votre voiture, on vous la ramènera tout à l'heure. » « Bon, j'irai en course tantôt. Elle avait pris sur son genou la main de son amie et la lissait comme si c'était le bas de sa jupe, mécaniquement. Le chagrin et l'effroi l'empêchaient d'être plus tendre. Yvonne Carmino soupirait, regardait ses rides, ses cales, ses tâches sombres par endroits, ses ongles fins encore, mais durs, mais sales et fendus. Elle avait posé la sienne à côté et les comparait. Certes, elle était plus jeune pour sa part et plus dodue aussi, mais surtout, elle avait eu moins de peine ici-bas. Elle avait travaillé moins dur et reçu davantage de caresses. Elle, il y avait bien longtemps qu'elle ne s'échinait plus au jardin. Son mari continuait les patates, mais pour le reste, c'était beaucoup mieux à l'inter. Les légumes étaient propres et elle n'était plus obligée de dépiauter le cœur des laitues à cause des limaces. Et puis, elle avait son monde, son Gilbert, sa Nathalie et les petites acajolées. Alors que la Paulette, qu'est-ce qui lui restait à elle ? Rien. Rien de bon. Un mari mort, une traînée de filles et un gamin qui venait jamais la voir. Que des soucis, que des souvenirs, comme un chapelet de petite misère. Yvonne Carmino était songeuse. Alors c'était ça, une vie. Ça pesait si léger. C'était si ingrat. La Paulette, pourtant, quelle belle femme c'était. Et comme elle était bonne, comme elle rayonnait autrefois. Et alors, où est-ce que c'était donc parti tout ça ? À ce moment-là, les lèvres de la vieille dame se mirent à bouger. En un instant, Yvonne chassa tout ce bazar de philosophie qui l'encombrait. Paulette, c'est Yvonne. Tout va bien, ma Paulette. J'étais venue pour les commissions et... Je suis morte. Ça y est ? Je suis morte ? Bien sûr que non, ma Paulette. Bien sûr que non. Vous n'êtes pas morte, voyons. Ah. Fit l'autre en refermant les yeux. Ah. Ce « Ah » était affreux. Petite syllabe déçue, découragée et déjà résignée. « Ah, je ne suis pas morte. » « Ah bon ? » « Ah, tant pis. » « Ah, excusez-moi. » Yvonne n'était pas de cet avis. « Ah non ! » « Il faut vivre, ma Paulette. » « Il faut vivre tout de même. » La vieille dame secoua la tête de droite à gauche, à peine et tout doucement. Minuscule regret triste et têtu. Minuscule révolte. La première, peut-être. Puis ce fut le silence. Yvonne ne savait plus quoi dire. Elle se moucha et reprit la main de son amie avec plus de délicatesse. Ils vont me mettre dans une maison, n'est-ce pas ? Yvonne sursauta. Mais non ! Ils ne vont pas vous mettre dans une maison. Mais non ! Et pourquoi que vous dites ça ? Ils vont vous soigner. Et puis voilà. Et dans quelques jours, vous serez chez vous. Non. Non, je sais bien que non. Non, ça par exemple. Mais voilà autre chose. Et pourquoi donc, mon petit bonhomme ? Vous avez dit régal ? Régal de lecture, mais régal d'écoute. Écoutez, ce ne sont pas la moitié de comédiens qui lisent ça. Geneviève Casas-dessus, c'est énorme. Enfin bon. Oh, procurez-vous ça. Faites-vous plaisir. Vous savez, j'ai mis ça dans une espèce de rubrique qui s'appelle Tiens, le bouquin que je n'ai jamais eu l'occasion de lire. Eh bien, pourquoi pas le faire en vacances ? Celui-ci s'appelle « Ensemble, c'est tout » de l'autrice Anna Gavalda qui, depuis, en a publié beaucoup d'autres. L'ombre de la baleine, maintenant. Encore d'une autrice, mais d'une Suédoise. Celle-ci à qui on doit, entre autres, un cri sous la glace. Donc, c'en est une autre encore en Suède qui fait beaucoup dans le polar et qui le fait, ma foi, très bien. C'est un roman policier choral qui est porté par une lecture à trois voix, là encore. Puis, vraiment, trois voix très, très haletantes et qui entraîne le lecteur à la rencontre de personnages aussi facilement que dérangeants. C'est à ne pas manquer, nous dit-on, sur le site d'AudioLib qui a produit cette version audio de « L'ombre de la baleine » de Camilla Grébe. Alors, la nouvelle star, je vous le disais, du polar suédois nous plonge cette fois-ci dans les eaux sombres de la Baltique. Nous sommes dans l'archipel de Stockholm où là, on vit des heures inquiétantes alors que des cadavres de jeunes hommes échouent sur les côtes. Il y a un tandem de flics qui est à ce moment-là sur l'affaire. Il y a la jeune Maline qui est enceinte et son supérieur Manfred dont la fille est entre la vie et la mort. Mais donc, ce n'est pas évident pour s'occuper d'une affaire comme celle-ci. Et en parallèle, il y a aussi la vie de Samuel qu'on va entendre qui est un adolescent rebelle qui, entre autres, bascule sa mère et en tout cas, bouscule sa mère parce que celle-ci, à un moment donné, jette à la poubelle des échantillons de cocaïne que le baron de la drogue lui avait confiés à ce jeune Samuel-là. Ça va mal à la chope. C'est pour ça que ce bouquin-là va vous tenir. En haleine, vous allez être assis au bout de votre siège, de votre chaise ou de votre chaise berçante ou de votre chaise sur la plage. Appelez ça comme vous voulez, sous le parasol. Bref, vous allez absolument vouloir comment se termine ce bouquin qui fait quand même 11h40 à l'écoute. Alors, voici un extrait de L'ombre de la baleine de Camilla Grébe lu par Marie-Ève Dufresne, Pierre-Henri Prunel et Hugues Martel qu'on va entendre. On frappe. Posant par réflexe le paquet sur la table, je me tourne vers la porte. Ma mère entre, le visage emprunt d'une grande fatigue. Ses longs cheveux bruns striés de larges mèches grises et ternes tombent sur ses épaules. Sa chemise en jean moule sa poitrine et dans son décolleté brille sa croix en or. Son pantalon beige soigneusement repassé est abîmé au point que le bas s'effiloche. Elle porte un sac poubelle à la main. « Qu'est-ce que tu fais ? » demande-t-elle, le regard hésitant. « Enfin, est-ce que tu fais quelque chose de spécial ? Ou est-ce que tu es juste en train de... Je veux dire, ce n'est pas grave si tu fais rien. » Ma mère parle toujours trop. On dirait que les mots jaillissent de sa bouche sans passer par son cerveau, comme des oiseaux qui s'échappent d'une cage. Rien. Je prie pour qu'elle ressorte. Je n'ai pas le courage de me prendre la tête avec elle maintenant. « Tu as téléphoné à Ingmar aujourd'hui ? » « Je crois que ce serait bien que tu le fasses, que tu l'appelles. » Ingmar, l'un des aînés de la congrégation de ma mère, a une soixantaine d'années, une tignasse grise bouclée et d'épaisses lèvres rougeaudes. Il sourit en permanence, même lorsque le pasteur parle de l'enfer et du jugement dernier. Il est propriétaire d'une petite chaîne de fast-food qui recrute toujours du personnel. C'est en tout cas ce que dit ma mère. « Mais pourquoi vendrais-je des hot-dogs pour 90 balles de l'heure alors que je gagne au moins 10 fois plus avec Igor ? » « Pas eu le temps. » Ma mère lâche le sac poubelle qui heurte le sol avec un clapotis. « Samuel, tu m'avais promis. Qu'est-ce que tu as fait de si important ? » Je ne réponds pas. « Que dire ? Que j'ai joué aux jeux vidéo toute la journée ? » Elle esquisse quelques pas vers moi les bras croisés sur la poitrine. Autour du sac poubelle s'étend une tache humide. « On ne peut pas continuer comme ça, Samuel. Tu dois prendre ta vie en main. Tu ne peux pas rester à la maison à... » Sa voix se brise et pour une fois son flot de paroles se tarie. Son regard passe sur la cage à oiseaux et elle secoue presque imperceptiblement la tête. Puis elle se fige. « Que c'est que ça ? » Elle s'empare du paquet d'Igor. « Rends-le-moi ! » Je me lève d'un bon, prenant conscience au même moment que ma vive réaction me trahit. Ma mère agite le paquet comme pour en deviner le contenu à l'oreille. « Maman, rends-le-moi ! Merde ! » « Pas de jurons dans cette maison ! » siffle-t-elle. « Tu peux me dire ce que c'est ? » Elle recule de quelques pas, me lance un regard éloquent, ni inquiet, ni fâché, non, déçu, comme d'habitude. Je suis la source de son désespoir. « Rien ! » « Alors, ce n'est pas grave si je le prends. Si ce n'est rien d'important, ça ne fait rien si je le garde, pas vrai ? » Ma mère tripote le paquet, elle l'examine sous tous les angles comme si c'était une bombe. Les mains tremblantes, elle arrache le ruban adhésif et déchire le papier. L'enveloppe s'ouvre, une vingtaine de minuscules sachets transparents contenant de la poudre blanche tombent sur le sol, à ses pieds, comme autant de feuilles d'automne autour du tronc d'un arbre. « Qu'est-ce que ? » « Ce n'est pas ce que tu crois, c'est... » « Je ne parviens pas à trouver d'excuses. » « Que peuvent contenir des petits pochons à zip hormis de la drogue ? » Ma mère se balance d'avant en arrière, bouche bée, les yeux brillants de larmes. « Sors de chez moi, Samuel. Je ne plaisante pas. » On dirait qu'elle vient de voir un fantôme. Mais sa voix demeure calme. « Je... » « Dehors ! » Accroupie, elle ramasse les sachets, les fourre dans le sac de détritus au milieu des briques de lait, des têtes de crevettes et des trognons de pommes et quitte ma chambre, la poubelle à la main. Je reste quelques instants les yeux rivés sur la tâche humide. J'entends la porte d'entrée s'ouvrir, suivie du bruit familier et métallique du vide ordures qui se referme. Des pas approchent, la porte claque. « Allez, du balai ! » crie-t-elle encore depuis l'entrée. Je range quelques affaires dans mon sac à dos, enfile mon manteau à capuche et me dirige vers la sortie. « Je ne veux plus te voir chez moi et emporte ça avec toi ! » Elle retire le bracelet aux perles multicolores que je lui ai fabriquées à l'école primaire et le jette par terre avant de quitter la pièce en reniflant. Je ramasse le bijou qu'elle porte depuis aussi longtemps que je me souvienne et frotte les petites billes de verre entre mes doigts. Elles ont gardé sa chaleur. Ce sera pour cette semaine le polar qui nous vient de Suède, « L'ombre de la baleine » de Camilla Grébeux, narrateur Marie-Ève Dufresne, Pierre-Henri Prunel et Hugues Martel. Pour les vieux ados et les jeunes adultes, tiens, avez-vous déjà lu « Le lion » de Joseph Kessel ? Si oui, formidable, vous allez vous en souvenir. Sinon, vous ne pourrez pas passer à côté après tout ce que je vais vous en dire. Parce que moi aussi, quand je l'avais lu, j'ai complètement vibré. C'est un chef-d'œuvre signé Joseph Kessel qui raconte l'extraordinaire fusion entre une gamine et un lion, recueilli alors qu'il était bébé et livré à la vie sauvage quelques mois après. cette fusion, le narrateur va y assister avec fascination mais avec effroi aussi. Ça, je ne peux pas tout vous raconter pourquoi mais vous allez comprendre. Kessel est un type à la fois écrivain mais aussi un très très grand voyageur qui a été fasciné toute sa vie par les bêtes et qui a désiré de toutes ses forces être admis dans l'innocence et la fraîcheur des premiers temps du monde. C'est comme ça qu'il disait quelle était sa mission sur cette terre. Il ne peut qu'aspirer à entrer dans la danse de force et de douceur. Il aimait approcher du mufle doux par exemple en Afrique ou des yeux d'or de King le bien-aimé le bien-nommé le lion. Alors il fait il fait entrer Patricia dans son histoire toute espiègle et puis en même temps une Patricia une jeune qui peut faire preuve de cruauté vous savez la cruauté de l'enfance mais aussi de toute la maturité du monde. Alors cette petite fille va vivre exclusivement pour son lion très comprise par son papa John Bullitt mais arrivent les Maasai tribus la plus libre de toutes les tribus d'Afrique la plus fière la plus instinctive qui glorifie ses moranes autrement dit ses jeunes hommes qui sont seule habilité à porter les cheveux longs et la crinière du lion et alors et bien le destin est en marche extrait de le lion de Joseph Kessel lu par Hippolyte Gérardot cette merveilleuse créature sortie du brouillard ne s'arrêta que devant mes chevilles et leva son museau vers moi et je me baissai avec toute la précaution possible et dandis la main vers la tête la plus finement ciselée la plus exquise de la terre la petite gazelle ne remuait pas je touchai ses naseaux les caressais elle me laissait faire ses yeux fixés sur les miens et dans leur tendresse ineffable je découvris le même sentiment que dans le regard si mélancolique et sage du petit singe cette fois encore je fus incapable de comprendre comme pour s'excuser de ne pouvoir parler la gazelle me lécha les doigts puis elle dégagea son museau tout doucement ses sabots firent de nouveau sur les planches du perron le bruit de dé qui roule elle disparut j'étais seul à nouveau mais déjà en ces quelques instants l'aube tropicale qui est d'une brièveté saisissante avait fait place à l'aurore du sein des ombres la lumière jaillissait d'un seul coup parée armée glorieuse tout brillait étincelait scintillait les neiges du Kilimanjaro traversées de flèches vermeilles la masse du brouillard que les feux solaires creusaient défeusait aspirait dispersait en voile volute spirale fumée écharpe paillettes gouttelettes innombrables et pareil à une poudre de diamant l'herbe d'ordinaire sèche rèche et jaune mais à cet instant molle et resplendissante de rosée sur les arbres répandus alentour de ma hut et dont les sommets portaient des épines vernis à neuf les oiseaux chantaient et jacassaient les singes et devant la véranda les brumes les vapeurs se dissipaient une à une pour libérer toujours plus ample et mystérieux un verdoyant espace au fond duquel flottaient de nouvelles nuées qui s'envolaient à leur tour rideau après rideau la terre ouvrait son théâtre pour les jeux du jour et du monde enfin au bout de la clairière où s'accrochait encore un duvet impalpable l'eau miroita lacs étangs marécages ni l'un ni l'autre mais nourrit sans doute par de faibles sources souterraines une étendue liquide qui n'avait pas la force de s'épandre plus avant et frémissait dans un ondoyant équilibre entre les hautes herbes les roseaux et les buissons touffus auprès de l'eau étaient les bêtes j'en avais aperçu beaucoup le long des routes et des pistes Kivu Tanganyika Ouganda Kenya au cours du voyage que je venais d'achever en Afrique orientale mais ce n'était que visions incertaines et fugitives troupeaux que le bruit de la voiture dispersait silhouette rapide effrayée évanouie lorsque parfois j'avais eu la chance d'épier quelque temps un animal sauvage à son insu je n'avais pu le faire que de très loin ou en cachette et pour ainsi dire frauduleusement les attitudes que prenaient dans la sécheresse de la brousse les vies libres et pures je les contemplais avec un singulier sentiment d'avidité d'exaltation d'envie et de désespoir il me semblait que j'avais retrouvé un paradis rêvé ou connu par moi en des âges dont j'avais perdu la mémoire et j'en touchais le seuil et ne pouvais le franchir de rencontre en rencontre de désir en désir frustré le besoin était venu sans doute puéril mais toujours plus exigeant de me voir admis dans l'innocence et la fraîcheur des premiers temps du monde et avant de regagner l'Europe j'avais résolu de passer par un des parcs royaux du Kenya ces réserves où des lois d'une rigueur extrême protègent les bêtes sauvages dans toutes les formes de leur vie maintenant elles étaient là non plus en éveil en méfiance et rassemblées sous l'influence de la crainte par troupes hardes files et bandes selon la race la tribu la famille mais confondues et mêlées au sein d'une sécurité ineffable dans la trêve de l'eau en paix avec la brousse elle-même et l'aurore c'est magnifique c'est le lion de Joseph Kessel et c'est lu par Hippolyte Gérardot Gérardot encore une fois si vous retenez juste le lion livre audio vous allez tomber là-dessus très facilement pour finir l'émission heureux les heureux de Yasmina Reza écoutez c'est une histoire qui glisse de la mélancolie à l'humour il n'y a pas que des moments faciles pour un livre de vacances mais quand même c'est un en fait il y a une lectrice qui en dit ceci sur Babelio et pour moi qui n'ai pas lu ce livre et bien ça me donne fichtrement envie de le faire elle écrit cette femme ce qui jaillit de ce roman c'est l'homme mais l'homme avec un grand H en plein 21ème siècle même pourvu de smartphones même et surtout en famille même avec des amants des maîtresses l'homme est inexorablement seul face à une vie finalement pas si belle et mesquine qu'il devra supporter jusqu'à la mort ce n'est pas bien gai malgré la pointe d'humour écrit cette femme permanente qui se faufile dans de petits sketchs je parle de sketchs j'aurais pu dire nouvelles aussi car ce livre met en scène une bonne dizaine de personnages qui ne sont reliés entre eux que par des liens infimes chacun parle à tour de rôle parfois deux fois et raconte un événement particulier où d'autres protagonistes peuvent s'y trouver ou pas par exemple dans l'extrait qu'on va entendre nous sommes dans un supermarché ça va peut-être évoquer quelque chose pour vous Odile Odile je sens bien que j'inquiète les gens autour de moi mais ça m'est complètement égal je sillonne les travées avec le caddie je déteste ces supermarchés et soudain je la vois dans la queue des fromages une queue encore plus longue que celle de tout à l'heure elle s'est remise dans la queue des fromages Odile je dis une fois à sa hauteur je m'exprime avec mesure Odile tu en as pour 20 minutes avant d'être servi partons d'ici et nous achèterons les gruyères ailleurs aucune réponse qu'est-ce qu'elle fait elle farfouille dans le caddie et reprend le morbier tu ne vas pas rendre le morbier je dis si on l'offrira à maman je dis pour alléger ma mère a trouvé récemment un écrou dans un morbier Odile ne sourit pas elle se tient droite et offensée dans la file des pénitents ma mère a dit au fromager je ne suis pas une femme à histoire mais pour votre longévité de fromager célèbre je dois vous signaler que j'ai trouvé un boulon dans votre morbier le type s'en est foutu totalement il ne lui a même pas offert les trois rocabadours qu'elle a achetés ce jour-là ma mère se vante d'avoir payé cent bronchers et d'avoir été plus grande que le fromager je m'approche de Dill et je dis à voix basse je compte jusqu'à trois Odile je compte jusqu'à trois tu entends et pour quelle raison au moment où je dis ça je pense au Hutner un couple d'amis que nous avons qui se sont recroquevillés dans une volonté de bien-être conjugal ils s'appellent l'un et l'autre nouvellement mon cœur et ils disent des phrases du genre mangeons bien ce soir mon cœur je ne sais pas pourquoi les Hutners me viennent alors que je suis habité par une folie contraire mais peut-être n'y a-t-il pas si grand écart entre mangeons bien ce soir mon cœur et je compte jusqu'à trois Odile dans les deux cas une sorte de constriction de l'être pour arriver à être deux il n'y a pas plus d'harmonie naturelle je veux dire dans le mangeons bien mon cœur non non et pas moins d'abîme sauf que je compte jusqu'à trois à provoquer un frémissement sur le visage d'Odile une plissure de la bouche un infime prémissorire auquel je ne dois absolument pas c'est des bois même bien sûr tant que je n'aurai pas un franc feu vert bien que l'envie soit forte mais je dois faire comme si je n'avais rien vu je décide de compter je dis un je le susurre avec netteté la femme juste derrière Odile est aux premières loges Odile repousse un détritu d'emballage avec la pointe de sa chaussure la queue s'agrandit et n'avance pas du tout il faut que je dise deux je dis deux le deux est ouvert magnanime la femme derrière se colle contre nous elle porte un chapeau un genre de seau renversé dans une feutrine molle je n'aime pas du tout les femmes qui portent ce genre de chapeau c'est très mauvais signe ce chapeau jamais dans mon regard de quoi la faire reculer d'un mètre mais il ne se passe rien elle me considère avec curiosité elle me toise est-ce qu'elle sent atrocement mauvais il y a souvent une odeur qui émane des femmes qui s'habillent en superposition à moins que ce soit à la proximité des laitages fermentés à l'intérieur de ma veste le portable vibre je me défigure pour lire le nom de mon correspondant car je n'ai pas le temps de trouver mes lunettes c'est un collaborateur qui peut me donner un tuyau sur les réserves d'or de la Bundesbank je lui demande de m'envoyer un mail car je suis en rendez-vous c'est ce que je dis pour abréger alors il le dira son 3 et bien je vous recommande d'écouter ce livre Heureux les Heureux de Yasmina Reza lu par l'excellent Pierre-Louis Calixte des livres pleins les oreilles en vacances mais quand même pour mieux vous servir et vous proposer bien des livres qui se lisent bien par les oreilles lorsque peut-être on est en arrêt ou encore qu'on est encore